Qu'est-ce que vous connaissez ? Le premier intérêt, le premier avantage que je vois à cette rencontre, c'est bien celui-là. La deuxième chose, effectivement, tout à l'heure, M. Le Gendre a évoqué vos échanges de ce matin, à parler des métiers en tension, dans la santé. Vous pouvez nous le dire, moi je parle de métiers en tension d'une manière générale, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes de tension. La récord pourrait dire, je m'en fous des autres. Ce qui m'importe, c'est régler la tension chez moi. Mais en fait, moi, c'est pour donner, effectivement, une vision un peu plus globale de l'attention. Et peut-être esquisser des solutions. Ce n'est pas obligatoirement le mot, c'est esquisser des choses qu'on peut faire ensemble pour pouvoir, effectivement, résoudre ces questions de santé. Je ne rentrerai pas, bien sûr, dans les aspects, je dirais, métiers de la santé, qui peuvent être à l'origine de, vous avez parlé tout à l'heure, des quotas, du numérus de position. Donc, je ne rentrerai pas, parce que ce n'est pas mon boulot. Mais vous avez évoqué aussi les conditions d'attractivité ou de non-attractivité, notamment en parlant de salaire, de conditions de travail. Effectivement, ça fait partie, je dirais, des sujets centraux qui peuvent se passer par rapport à la question des métiers en tension. Donc, j'essaierai de donner, enfin, un peu une palette plus large de tout ce qui peut entraîner des tensions, quel que soit le secteur. Et, toujours en propos introductif, je dirais aussi, la notion de tension, elle évolue, bien sûr, en fonction de, bien sûr, de la vie de l'économie. Il y a des moments où la tension est moindre, parce que, malheureusement, il n'y a pas de chômage. Quand il n'y a pas de chômage, il y a beaucoup de gens, mais il y a peu d'offres. Donc, on est... quand il y a beaucoup de chômage, plutôt. Et, il arrive des périodes, effectivement, comme celles que nous vivons depuis trois ans, mais qui a tendance, là aussi, à s'inverser, où on bascule en tension, parce qu'il faut, je ne parle pas d'une manière générale, il faut satisfaire les commandes, il faut répondre à des appels à projets. En ce moment-là, la ressource interne ne suffit plus, il faut aller la chercher sur le marché du travail. Donc, la question de la santé, de la tension, on en parle depuis qu'on existe à Pôle emploi, mais encore, depuis ces trois dernières années, on fait tous les secteurs. Moi, je disais que l'hospitation privée, on n'avait jamais... On se disait bien qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on traite la question de l'hospitation privée, parce que, je disais à table, en tant que citoyen, j'entends bien, je vois bien qu'il y a un sujet sur les soins, mais ça, sur les citoyens, mais un sujet aussi sur l'apport des ressources. Une fois ce propos liminaire, Pôle emploi, je pense que la première chose, je veux dire, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y avait, effectivement, en Bourgogne-France-Comté, c'est 2 000 agents. Pôle emploi, 2 000 agents, répartis dans 35 agences, et dans ces 2 000 agents, il y a 1 800 qui sont en direct, en contact direct avec les demandeurs d'emploi et des entreprises. La différence, c'est dans les fonctions support. Donc, la première chose, c'est un effectif, effectivement, conséquent, c'est 50 000 francs entières, Pôle emploi. Ensuite, 45 agences, ça veut dire un réseau très diversifié, parce qu'aujourd'hui, quand on dit à 45 agences, je disais tout à l'heure à table, la Bourgogne-France-Comté, regardez, c'est loin. Moi, j'ai dit que mon domaine de compétence, il part de sens. Donc, on porte de l'île de France, il descend jusque dans le Gira-Saint-Claude. L'autre diagonale, je pars de Digouin et je vais jusqu'à Luceuil. Donc, ça fait effectivement quelque chose de très étendu. Ça fait des kilomètres, mais ça fait surtout un réseau, un réseau important avec des personnels qui sont au plus près des usagers, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient demandeurs d'emploi. Mais CER, je dirais, c'est une force. C'est la force du réseau régional, mais c'est aussi la force du réseau national. Parce qu'aujourd'hui, pour l'emploi, on ne peut pas me conforter. On travaille avec les 45 agences, mais je travaille avec les 800 agences de France. Donc, ça donne une force de frappe pour permettre ce que des recrutements se fassent. Je prends un exemple pour vous parler de cette force de frappe et de cette capacité. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a de l'attention dans l'industrie. Ça, on le sait, dans l'industrie, avec des problèmes pour pouvoir trouver du personnel dans l'industrie. Problèmes pour trouver des apprentis dans l'industrie. Mais depuis trois ans, en Bourgogne-France-Comté, on travaille avec les DOM. On fait venir des jeunes qui viennent de Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, qui viennent en apprentissage dans les entreprises de Bourgogne-France-Comté, et qui font les différents passages, et qui permettent ainsi de, quelque part, faire ce peu de résoudre les difficultés qu'il peut y avoir ailleurs. Je dis tout de suite qu'ils ne sont pas en concurrence parce qu'ils manquent du monde. Ils viennent parfois à la place des jeunes franco-antois qui peuvent y avoir. Donc, en fait, on a cette capacité à travailler, à aller chercher du monde un peu partout. Les difficultés de recrutement, il y a un constat, c'est bien que je l'ai dit tout à l'heure, elles sont en hausse. Ça, le constat qui est partagé par tout le monde, c'est en hausse. On ne connaît pas un secteur aujourd'hui qui n'ait pas de difficultés de recrutement, avec des niveaux différents, bien sûr, mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. La première chose, c'est comment, en fait, on mesure la tension. Parce que pour dire qu'on est en tension, qu'un métier est en tension, qu'un secteur est en tension, il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en compte. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Les tensions, en fait, aujourd'hui, c'est un mix de trois choses qui permettent à un moment de dire que voilà un secteur ou un métier en tension. La première chose, première réserve que je formule tout de suite, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est par rapport à la connaissance qu'a Pôle emploi, en termes d'offres d'emploi, en termes de demandeurs d'emploi. Parce que Pôle emploi, aujourd'hui, a la connaissance d'une partie du marché en termes d'offres d'emploi. Donc, les analyses qui sont faites, c'est à partir de ce que nous avons, nous, Pôle emploi, de manière régionale, de manière nationale. La première mesure de tension, c'est les offres d'emploi non pourvues, faute de candidats. Vous voyez, tout employeur dépose, contacte ton emploi, pour ceux qui contactent ton emploi, dépose une offre d'emploi, on recherche des candidats. Tout au long de la vie de cette offre d'emploi, peut arriver un moment où on arrive à la fin, on se rend compte que l'entreprise ou a recherché, qu'a retrouvé quelqu'un d'interne, ou a retiré son offre parce que le besoin n'existait plus. Et finalement, quand on regarde les offres non pourvues, on est à 1,8, en clair, aujourd'hui, 1,8% des offres, quand on arrive à la fin, ne sont pas pourvues parce qu'il n'y a pas de candidats. C'est d'abord le premier. Donc, on regarde ces offres-là. La deuxième chose qu'on regarde, c'est l'indice de tension. On définit un indice de tension pour les métiers. L'indice de tension, en fait, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Après, il y a des correctifs, mais c'est l'offre et la demande. Voilà, j'ai 100 offres d'emploi, j'ai 50 demandeurs, j'ai une tension. Bien sûr, l'inverse, effectivement, me définit une tension moindre. Et la troisième chose qui nous sert à définir une tension, c'est, en fait, les difficultés de recrutement qui sont exprimées par les employeurs. Parce que chaque année, certains connaissent, il y a, pour l'emploi, fait ce qu'on appelle l'enquête besoin de main-offre, l'enquête BMO, où tous les employeurs s'interrogent. Qui répondent en disant, mais voilà, mes projets de recrutement pour l'année prochaine, j'en ai cinq, j'en ai pas, dans tel métier et tout. Et estiment la difficulté qu'ils auront à recruter par rapport à ces différents besoins. difficultés par rapport à la connaissance qu'ils ont du marché, difficultés par rapport à ce qu'ils savent, de l'attractivité ou pas. Ils définissent, ils se disent, moi, je pense que je vais avoir des difficultés. Et après, nous avons une enquête complémentaire qui permet un peu d'affiner. Vous allez voir, en 2019, la dernière enquête, on va passer à la slide suivante, la dernière enquête, en fait, on a eu 51% des besoins de recrutement qui ont été exprimés avec une difficulté possible. Près de la moitié des projets de recrutement étaient considérés comme un projet, avec des difficultés de recrutement. Donc, je disais tout à l'heure que c'était un sujet qui est effectivement, pas uniquement d'actualité, mais qui concerne beaucoup de monde. En Bourgogne-France-Comté, bon, là, c'est pour dire, effectivement, la situation, elle est un peu partout. Vous voyez qu'il y a des tensions fortes sur des secteurs techniques, l'industrie, de l'installation, de maintenance. La question du haut niveau de qualification nécessaire à ces secteurs fait qu'effectivement, on a beaucoup de tensions. Donc, c'est en Bourgogne-France-Comté, ce secteur principalement, où le niveau de tension est le plus élevé. Ensuite, nous avons des secteurs avec des tensions, je dirais, intermédiaires. Slide suivant. Tensions intermédiaires. Et c'est là où on retrouve la santé comme, effectivement, un des secteurs sur lequel on a de l'attention. Ce qu'il faut retenir sur cette slide, vous lisez au milieu, le plus fort taux d'offres non pourvues de la région, concernant le métier de l'attention. Je disais tout à l'heure, on avait 1,8 au niveau global. Pour la santé, on est à 3 % d'offres non pourvues à la fin du process. Donc, effectivement, ça vient, qu'on revole le fait qu'après tout, l'attention est importante au niveau de la santé. Et ensuite, il y a des secteurs où il n'y a pas de tensions apparentes. Mais comme toujours, moi, dans mon établissement, je n'arrive pas à trouver, même si on ne me dit qu'il n'y a pas de tensions apparentes, pour moi, il y aura une tension. En tant que chef d'établissement, il faut toujours relativiser tout ce qu'on dit. Donc, ça concerne les services à la personne et les services à la collectivité. C'était la dernière slide sur le sujet où, effectivement, on ne peut pas parler de pas de tensions apparentes. Quelques données chiffrées. Je ne peux pas vous rappeler de chiffres. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des difficultés de recrutement. L'enquête BMO. Vous voyez, en 2016, il y avait 32 % des offres qui étaient jugées difficiles. En 2017, on est passé à près de 41 %. En 2018, on est passé à 42 %. Et en 2019, on est passé à 51 % des offres jugées difficiles par les employeurs. Ça, c'est le premier moment, donc avec un bon important en 2018 et 2019. Autre chiffre. Ensuite, concerne la santé. Aujourd'hui, à Pôle emploi, je prends bien les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, nous avons près de 7 800 personnes qui sont inscrites dans les métiers de la santé. Comme disons, recherchées dans les métiers de l'attention. Je dis de la santé. Je dis tout de suite par rapport à ça. Quand on s'inscrit à Pôle emploi, d'abord, on fait un acte d'inscription volontaire en disant que je suis sur le marché du travail. Donc, je recherche. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on a les compétences et les qualifications pour le faire. Ça, oui, je précise tout de suite. C'est ce point-là, parce que tout de suite, on se dirait, oui, s'il y a 7 800 personnes qualifiées, oui, quoi. Donc, je précise qu'à un moment donné, il y a du déclaratif sur je souhaite être. Puis après, le travail de Pôle emploi et d'autres structures, c'est d'amener la personne à... Il y en a, bien sûr, qui ont les diplômes, qui ont les capacités, les qualifications parmi ceux-là. Mais il y en a qui sont prêts à travailler, aptes à venir vous voir, travailler chez vous, parce qu'ils ont les diplômes, les qualifications. Puis après, ils ne viendront pas chez vous pour d'autres raisons. Pas un problème de qualification obligatoirement. Mais il y a une partie des personnes, effectivement, qui souhaitent, sur le projet, et qu'on doit accompagner à travers un dispositif de formation, qualifiant, diplôme, pour, effectivement, pouvoir accéder à ces métiers-là. Un autre chiffre, toujours sur la période d'une année glissante, nous avons eu 15 400 offres qui ont été déposées par les entreprises du secteur de la santé, ce qu'on appelle la santé humaine et action sociale. 15 400, rapport en tout, on en a 124 000. Tout secteur, c'est important. On est à près de 14, 15 % qui ont été déposés par les entreprises du secteur. Mais à côté de ça, vous avez uniquement 5 400 offres qui concernent les métiers de la santé. Si aujourd'hui, je suis un EHPAD, je recherche un comptable, une secrétaire, oui, il fait partie des 5 400, mais si je recherche un médecin, une aide-soignante, ça fait partie de 5 400. C'est la différence qu'il y a entre les deux chiffres et la difficulté de recrutement. Je disais, donc là, la dernière, on est à 47,3. La moyenne est à 51, je vous ai dit, c'est pour la santé, on est à 47. Donc, on est sur des niveaux effectivement importants. mais tout ça, vous le savez, étant dans le secteur et le Constantin, tous les jours. Ensuite, pour, bon, c'est pas très très clair, de toute façon, le document, on a, quelles sont aujourd'hui les causes, les causes de tension qui peuvent exister par rapport à, par rapport à un secteur, par rapport, il y a d'abord ce qu'on appelle des facteurs extérieurs. Il peut y avoir de la concurrence géographique ou sectorielle. Il y en peut y avoir des problèmes démographiques qui font qu'à un moment donné, où j'ai, on peut pas, de vieillissement de la population et des besoins plus importants, qui peuvent faire que, effectivement, je me retrouve en tension. Je peux avoir aussi comme facteur, les transformations au niveau du marché du travail, on ne recrute pas la même raison, de la même manière, on ne cherche plus les mêmes compétences. Donc ça, ça fait partie des facteurs de tension et un autre facteur qui est celui, effectivement, de l'attractivité du secteur, qui sont là, dits, des facteurs extérieurs. Nous avons, après, des facteurs liés à la demande. Ce que nous avons chez nous, c'est des personnes qui ne sont pas motivées. Il y a un problème de motivation des personnes. On a le problème de la compétence et des formations des personnes. Et on a un problème qu'il ne faut pas négliger, c'est le problème de la mobilité, qui, là, joue beaucoup, tout secteur confondu. On a des facteurs qui sont liés à l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi ? C'est les conditions proposées. On en a parlé tout à l'heure. quelles sont les conditions qu'on propose. Quel est l'attrait du métier ? Quel est le processus de recrutement qui est mis en place pour faire de telle sorte, effectivement, que les gens viennent chez moi ? Et ensuite, comment j'anticipe le besoin ? Parce que, je suis dit tout le temps, c'est le coup de la boutade, venu me voir mercredi, rechercher le mouton à cinq pattes pour jeudi, personne ne sait faire. personne ne sait faire, que ce soit l'intérim, que ce soit nous, à un moment donné, de toute façon, il y a le temps nécessaire de recueil, d'analyse, et tout. Il faut faire preuve d'anticipation, même si on n'a pas toujours le temps d'anticiper. Mais je vous dis, aujourd'hui, ça ne concerne pas la santé, obligatoirement, le nombre de chefs d'entreprise qui leur demandent quels sont vos besoins dans trois mois, ils ne savent pas. comment voulez-vous que vous ne sachant pas ce qui va se passer dans trois mois, que moi, je puisse anticiper les besoins et les qualifications dont vous aurez besoin dans trois mois. C'est une des conditions que je fais aussi qu'à un moment donné, au niveau de l'entreprise, mais ça, ça vous concerne aussi, disons que chez vous, un peu moins, puisqu'on a des besoins récurrents, qui deviennent de facto, on sait qu'on en a toujours besoin, et donc la question de l'anticipation ne se pose pas obligatoirement puisque ce sont des besoins que j'ai tout le temps. Mais ça pose vraiment un problème par rapport à cette question de tension. Ensuite, nous avons des facteurs qui sont liés à la conjoncture, c'est le dernier point, mais quand on est en situation de plein emploi, la disponibilité de la main d'oeuvre, bon, en France, on n'est pas encore en plein emploi, même si en Bourgogne-Franche-Comté, on a un taux de chômage qui est plus faible que celui national, nous sommes à un taux de chômage le dernier chiffre connu de 7,5%, alors que le national est à 8,4%. On a un taux de chômage effectivement ici moins de taux de chômage à l'est frictionnel. On s'est dit à peu près quand on est à 4 à 5%, on peut se considérer en situation de plein emploi puisqu'il y aura toujours du chômage résiduel. Ce n'est pas la situation, je ne sais pas tout à l'heure. C'est sûr que le Canada, les États-Unis sont au niveau de 4%, ils n'ont pas, mais il reste des tensions. Donc, on a une situation de plein emploi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des facteurs psychologiques liés à la conjoncture. Je disais aussi tout à l'heure, on discutait à table, ce matin, j'écoutais, je écoute sur ma radio parce que je roule beaucoup, on m'a parlé du cas du docteur Péchet, c'est ça, l'anesthésiste de Besançon. On me rabasse, j'aurai tous les jours avec ça, avec ce qui s'est passé et tout. Là, c'est le citoyen. Moi, je ne recherche pas un emploi, mais celui qui recherche un emploi, c'est quoi ce milieu-là ? On a parlé aussi tout à l'heure de Foucheron, de la grève qu'il y a eu en Franche-Comté il y a bientôt deux ans. Tous ces éléments-là agissent dans le conscient, voire l'inconscient des personnes et qui fait qu'à un moment donné, je me mets en situation en me disant que je me mets un peu en retrait par rapport à ce secteur-là ou ce métier-là. Donc, c'est un peu un panel, c'est tout ça qui peut faire qu'on a des facteurs externes, des facteurs liés à la demande à l'entreprise et des facteurs liés à la conjoncture. C'est ce mix-là qui fait qu'on se retrouve à un moment donné sur les difficultés de recrutement. Donc, moi, aujourd'hui, je suis une entreprise de votre secteur, je me dis, je suis en difficulté de recrutement, je fais le tour. Alors, en termes d'attractivité, en termes de conditions, en termes de qu'est-ce qui est proposé par rapport à l'évolution de carrière, qu'est-ce qui est proposé par rapport aux conditions de travail, comment je fais mon recrutement, est-ce que j'utilise tous les réseaux pour pouvoir faire le recrutement ? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose pour se dire, une fois que j'ai répondu oui, non, oui, non, oui, non, je me dis, mais voilà, comment je peux faire en agissant par rapport à ces différentes conditions pour pouvoir réduire la difficulté de recrutement. Donc, plus qu'on a dit ça, ça ne surprend personne, on sait qu'il y a de la tension, ça éclaire un peu sur des éléments plus précis, mais le fait est qu'il y a de la tension. Voilà, ça, on n'en sort pas. comment on peut réduire comment on peut réduire ces tensions-là ? Je crois que le plus important, celui-là, le constat, c'est quelque chose, mais comment on peut réduire ces tensions ? Alors, slide suivante, ce n'est pas la peine, on en a parlé, celle-là. Celle-là aussi, on peut la passer sinon à vous dire qu'au niveau de Pôle emploi, effectivement, ça, je parlais tout à l'heure de 1800 personnes avec des conseils spécialisés. La première chose à savoir, c'est qu'au niveau de chaque agence Pôle emploi, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le recrutement. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il y en a qui sont spécialisées dans le recrutement pour effectivement accompagner les entreprises par rapport à leurs besoins. Comment fonctionne une agence normale ? Enfin, toutes les agences, c'est la même organisation. Dans une agence de Pôle emploi, vous avez une direction avec un directeur d'agence, des responsables d'équipe et des équipes composées des conseillers en charge de la demande, l'accompagnement des demandeurs d'emploi par rapport à leur parcours professionnel, des conseillers en charge de l'entreprise, des psychologues du travail, dans toutes les entreprises. Et c'est le travail qui est fait entre ces différentes dominantes qui permet de satisfaire les besoins finaux ou des demandeurs d'emploi ou des entreprises. Donc, la boîte, ce qu'on appelle, on peut appeler une boîte noire de Pôle emploi, c'est le travail fait par l'ensemble de ses compétences et de ses dominantes aux services des demandeurs d'emploi et des entreprises. La première chose, en fait, slide suivante, je pense, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Après, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, c'était bien qu'on se connaisse. Je pense que ce serait intéressant, après, c'est vous qui voyez, que vous venez dans une agence de Pôle emploi. Je vous fais l'invitation en tant que vous pouvez vous venez tous dans une agence de Pôle emploi pour savoir quels seraient les différents services et comment, concrètement, ça se fait. Je vous ouvre les portes de Pôle emploi où vous voulez, puisque je dis qu'on a 45 agences, ça vous permet, effectivement, de savoir à l'intérieur ce qui est fait, ce qui est fait pour les entreprises, puisque là, on se situe dans la partie entreprise, et voir comment les différents process sont mis en place. Donc, je vous fais cette proposition-là. Vous voyez, quand vous pouvez, vous voulez, on peut le faire. Je crois que c'est plus éclairant que tous les discours que je peux vous faire sur comment les choses se passent. Il y a quelque chose qui marche bien, c'est la MRS. On le dit tout à l'heure avec vous. La MRS, c'est la méthode de recrutement par simulation. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, il y a bien sûr des fonctions qui nécessitent des diplômes et des qualifications. Mais il y a des fonctions et des critiques qui ne nécessitent pas obligatoirement. Mais en France, on est très CV. Désolé, je le dis comme ça. En dehors du CV, pas de salut. En dehors de l'expérience professionnelle, pas de salut. Et quand on a mis en place la méthode de recrutement par simulation, c'était pour dire que quelqu'un peut avoir des aptitudes pour exercer un emploi, un métier, sans avoir obligatoirement eu dix ans d'expérience sur le sujet. Et ça, on le fait. Ça existe depuis 1967. Vous savez, l'histoire, c'est partie des chantiers navals qui avaient des problèmes de recrutement dans l'ouest de la France. On s'est rendu compte qu'il manquait du monde. Et on a découvert en ce moment-là que les femmes pouvaient faire ce travail-là. Parce qu'au départ, ce n'était pas obligatoirement des métiers faits par des femmes. Et en utilisant la méthode de recrutement par simulation, en clair, on définit avec l'entreprise quels sont les gestes obligatoires, quelles sont les aptitudes en termes de savoir-être qui sont nécessaires. Et par rapport à ça, on construit des exercices et on teste les personnes par rapport à ces exercices-là. Vous pouvez vous découvrir aujourd'hui un très bon facteur, un très bon producteur de trains, un très bon... Voilà. C'est ces aptitudes-là qui permettent de franchir le cap du diplôme, de l'expérience professionnelle et on le fait sur différents secteurs. Je ne ferai pas de MRS pour des médecins, je vous dis tout de suite. C'est pas ça. Pour les aides-soignantes, oui, tout à fait. Avec tous nos enjeux d'attractivité aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup d'intérêt de se faire pour rencontrer. On est... Parce qu'il y a vraiment une aide pour repérer les potentiels parce que souvent certains sont un peu freinés par le bon cours, etc. Alors qu'en fait, il y a des potentiels à repérer en termes de savoir-être, savoir passionnel, etc. Et après, on pourrait aussi, en voyant un petit peu le référentiel des formations sur quoi nous, on y travaille, eh bien, des petits... comment on le... des petits modules... Des modules d'adaptation. Mais exactement, même sur les savoirs de base, etc. Pour que ce frein-là n'en soit pas un pour attirer des professionnels et c'est en ça que... Voilà. C'est fait expérimental dans un établissement, dans un groupe avec un MOC qui a été mis au point avec le service à l'aide de l'OCA déjà. C'est tout à fait, mais je pense qu'il faudrait qu'on le duplique parce qu'on voit bien que ce soit sur les émails ou sur les hôpitaux qui sont privés. C'est vraiment... On est vraiment sur quelque chose de quoi. Il faut aujourd'hui qu'on travaille avec l'Ecole Emploi. C'est un dispositif. Avec la PEE, c'est tout. Voilà, mais vous connaissez bien les dispositifs. C'est tout à fait. On est vraiment en contraire. Par exemple, le collectif, le PEE individuel et tout ça. Aider les professionnels. On est à la fois sur des enjeux d'attractivité, de résoudre la pénurie. Enfin, oui, on est vraiment sur... Et de formation parce que, bon... Jean-René... Je vais en parler tout à l'heure de la formation. On a des baisses. Nos fonds de formation sont... On avait une fonction pour l'autre. Voilà. Donc, la MRS, effectivement, si je vous ai évoqué, c'est bien un dispositif qu'on utilise sur beaucoup de secteurs et différents métiers. Et je vous ai dit tout à l'heure, il fallait que vous venez chez nous pour voir comment on fonctionne. mais c'est important mais c'est important aussi que les personnes viennent chez vous pour savoir comment on fonctionne. Que les personnes fassent des immersions. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, bon, il y a tout le monde écoute ce que se dit à la presse, ce qu'il dit ailleurs. Il faut que les gens se fassent leur idée. Et nous, nous pouvons aider à faire vous aider pour faire ces immersions-là. Il faut que vous ouvriez les portes. Quand je dis aujourd'hui faire l'immersion, nous, ce que nous pouvons donner par rapport à l'immersion, effectivement, on donne un statut, on donne un certain de choses, c'est cadré par rapport à des dispositifs. Mais ça permet comme ça aux personnes de savoir un peu mieux de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, chacun a entendu dire ceci, 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 cela et in fine, on n'a pas la bonne. Donc, les immersions, c'est important. j'ai parlé de la MRS, j'ai parlé des immersions, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose que je peux évoquer beaucoup, je vous dis que ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on a le sujet des métiers en tension. Il y a tellement de tensions que Pôle emploi a décidé, il y a bientôt un an, de faire des événements spécifiques. Il faut savoir que dans chaque agence de Pôle emploi, une fois par semaine, dans toutes les agences de France-Navar, on fait des événements qu'on appelle hashtag vers un métier. C'est-à-dire, en général, ça se passe les mardis, ça se passe les mardis, ça peut être un autre jour. Moi, employeur de tel EHPAD, de tel centre, Pôle emploi ouvre les portes. J'ai besoin de telle, telle, telle personne. Venez, on recherche les candidats avant, on les prépare, ne serait-ce que par rapport à l'entretien, par rapport au savoir-être, certains éléments de savoir-être. et là, on vous offre un espace d'intermédiation entre vos employeurs et ces opérations-là, on les conduit chaque semaine dans toutes les agences. Donc, par rapport aux employeurs, vous pouvez, les besoins existent. donc, sur des métiers réglementés. Pardon ? Non, je dis, je comprends, mais sur des métiers réglementés dans notre branche et c'est un peu plus compliqué quand même. Pourquoi ? Oui, parce qu'un kiné, vous n'allez pas nous proposer des kinés vers un métier, quoi. Ou un infirmière. Ou un médecin. Vous savez qu'il y a des infirmières qui sont en comproche. Oui, oui. Est-ce que ça reste à des kinés ? Ça reste à la marge. Oui, si il y a un kiné qui est inscrit, ce n'est pas normal. Oui, c'est ce qu'on se dit aussi. Moi, franchement, je ne sais pas la non-inscription systématique de certains métiers mais c'est un avis très personnel. Un kiné ne devrait pas avoir le droit de s'en faire. Autant l'immersion professionnelle pour découvrir le métier des soignants, si derrière... Autant l'immersion professionnelle, je peux comprendre si derrière, bien sûr, il y a une formation... Bien sûr. On est sur la découverte. Bien sûr, pour moi, c'est un peu moins sûr. Oui, non, mais je le dis comme je pense. Mais c'est un parcours. C'est tout un parcours. Si derrière, il y a une formation, pourquoi pas ? C'est sur de long terme. On est d'accord. On travaille sur du moyen à long terme. Du moyen à long terme. Pour pouvoir répondre, en fait, madame Bordet, l'inscription à Pôle emploi est volontaire. Oui, bien sûr. Elle est volontaire. Elle n'a jamais été aujourd'hui pour s'inscrire... C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres entre l'INSEE et Pôle emploi. La définition des demandeurs d'emploi, c'est des personnes qui ont fait l'acte d'aller à Pôle emploi et dire que je recherche un emploi et doivent renouveler cet acte tous les mois. Ce qu'on appelle l'actualisation qu'on appelle le pointage. Ça veut dire que je continue à rechercher. Cet acte implique des droits et des devoirs. Des droits en termes de besoin d'accompagnement, des droits en termes d'économisation sociale mais surtout des devoirs. Des devoirs en termes de recherche effective d'emploi. De recherche effective d'emploi. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tout le temps, il y a des gens qui sont là. j'emploie les termes mais j'ai vu dans la société qu'ils ne sont payés à rien faire, qu'ils sont indemnisés, qu'ils se tournent les pouces. Je suis dans la société donc je sais ce qui s'est dit aussi mais restons quand même réalistes, ce n'est pas la majorité des personnes. C'est une petite frange. Ce n'est pas la majorité. tout à l'heure, j'ai parlé des dominantes. Nous avons une équipe, en fait, on a des agents qui sont spécialisés dans le contrôle de la recherche d'emploi. On a des équipes spécifiques dans tous les territoires qui sont chargées selon un certain dispositif, selon un process, d'aller vérifier la recherche effective d'emploi de certaines personnes et ça peut se traduire effectivement par une radiation cette fois-ci en disant qu'on n'avait rien à faire chez nous. Nous perdons notre temps et vous et nous. Donc, comme je dis, je vous présente des outils. On appelle la MRS, hashtag vers un métier, ce n'est pas non plus utilisable pour tout. On est bien d'accord. Ce n'est pas utilisable pour tout. Mais il y a quelque chose qui est, par contre, je trouve qui est important en dehors d'hashtag vers un métier, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on fait, beaucoup, c'est les journées portes ouvertes. Bon emploi organise, on organise avec différentes branches. On s'est dit, on va faire une journée porte ouverte sur tout le territoire ou sur un territoire où on ouvre nos entreprises, où les offres sont mises à disposition, où les personnes à la recherche sont mises à disposition. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'organiser et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut organiser ensemble. Et je parlais des journées, des événements hashtag vers un métier, c'est aussi pour la connaissance des métiers. Ce n'est pas toujours bien vraiment pour la... On peut être là uniquement pour venir parler de son métier. Voilà, moi, ce que je recherche. Mais le métier, c'est celui-ci, c'est celui-ça. Et autrement, un médecin, normalement, il sait ce qu'il c'est, un infirmier, il sait, un kilé, oui, mais il y a d'autres métiers pour lesquels il y a besoin. Donc, c'est cette possibilité-là aussi qui peut être donnée. Et l'approche par compétence, bon, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué, ce n'est pas quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle du CV, on parle du diplôme et tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'ententeuristes qui me disent, mais je préfère avoir quelqu'un qui ne sait pas faire, mais qui veut faire et qui sait être et je lui apporte. On est vraiment en plein dans cette notion d'approche par compétence qui nous sorte un peu de cette question de diplôme. Voilà, je ne sais pas, il y a quelqu'un, je disais à des personnes, oui, mais moi, j'ai un bac plus 5, bac plus 6, j'ai droit, je dis, tu n'as droit à rien. La seule chose à laquelle tu as droit, effectivement, tu as un diplôme, bac plus 5, on appelle ça une présomption de votre capacité d'adaptation plus rapide qu'à celui que je n'ai pas. C'est tout. Le reste, vous allez l'apprendre. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Quand on vient, on va barder le diplôme, c'est un diplôme et qu'il dit tout de suite, mais par rapport à ça, il faut que j'ai ça. Tu ne sais rien faire, mon pote. Tu ne sais rien faire. Enfin, ça dépend. Tu ne sais rien faire. Donc, à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Quand je vais dans l'entreprise, j'ai tout à apprendre. J'ai tout à apprendre. Quelle est la vie de l'entreprise, quels sont les process. C'est ça qui est important. Mon diplôme, il y a quelques années, on me disait, tu as un diplôme, c'est bien, tu le prends, tu le mets dans la poche, tu le mets un mouchoir dessus, maintenant, tu vas apprendre le boulot avec des personnes qui n'ont pas le même diplôme que toi. Ça, comme on m'a dit il y a bientôt 40 ans. Mais là, on touche à un problème qu'on a un petit peu évoqué ce matin, qui est le problème entre la formation initiale sans professionnalisation de cette formation et des parcours qui sont moins prestigieux, vous voyez, avec de l'alternance, avec des périodes de pro, avec des choses comme ça, mais qui en fait sont la réalité de ce dont on a besoin. Des gens qui arrivent et qui ne savent pas seulement traiter très bien des papiers, mais qui savent aussi traiter un petit peu des patients, par exemple. Bien sûr, mais je crois, tout à l'heure, on en parlait, on parlait de l'apprentissage, on en discutait à table. C'est la voie de l'excellence. On se disait, mais bon, c'est la voie de l'excellence, mais en France, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est mal. On est en train de... Effectivement, je crois qu'il y a une pub qui passe à un moment donné sur l'apprentissage, je vais devenir mécanique, tout le monde se fout de sa gueule. Mais c'est très, très révélateur. Dieu merci, c'est en train de changer. Il y a un certain nombre de moyens qui sont mis et tout pour faire... Mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Mais disons aussi, à un moment donné, mon collègue s'en parlera, c'est pas le secteur où on est les plus promptes à faire de l'apprentissage. Oui, mais il y a quand même la problématique du diplôme. Là, par exemple, pour les professions aide-soignantes, on demande à des personnes qui ont un baccalauréat de rentrer dans une formation niveau 5. C'est ce qu'on a dit ce matin. Donc, là, on marche sur la tête. C'est-à-dire que maintenant, on a un pourcentage de bacheliers qui est énorme. Tout le monde ait le bac. Donc, une fois qu'on a le bac, les jeunes gens prétendent à des diplômes post-bac. Et là, on l'a vu avec Parcoursup cette année. Donc, tous les jeunes gens qui sont sortis avec un bac pro à SSP-SAPAT, j'en parlerai tout à l'heure, ils sont sur Parcoursup. Ils n'ont pas postulé dans nos IFAS. Donc, ça veut dire que là, nos IFAS, cette année, ils ont un déficit qui est beaucoup plus grand encore que l'année dernière, alors que l'année dernière, on était déjà alertés sur cette problématique-là. Donc, tant qu'il n'y aura pas de réingénierie qui est en train de se faire là sur le diplôme soignant et en tout cas une revalorisation des niveaux, on ne va pas avoir des gens qui vont s'orienter sur... Mais vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que pour les professions soignantes. que ça va être aussi toutes les professions qui nécessitent effectivement des formations qui n'exigent pas le bac. Les gens ne vont pas se diriger vers ça. Dans l'absolu, je vais vous contredire. En disant, aujourd'hui, j'ai un bac littéraire, c'est désolé, je vais faire des études. Je n'ai rien contre le bac littéraire, je vais faire des études supérieures, pour ceci, mais aujourd'hui, s'il y a besoin d'aide soignant, je vais apprendre le métier d'aide soignant. Mon bac littéraire, c'est désolé, à un moment donné. C'est ça aussi la culture à la française, excusez-moi de le dire, pour fréquenter d'autres sociétés. À un moment donné, justement, on met dans l'esprit des gens, à partir du moment où j'ai un bac, il faut que je fasse des études supérieures, il faut que je devienne... À un moment donné, arrêtons, quelle est l'utilité d'un diplôme ? C'est le taux d'usage, le taux d'utilité d'un diplôme, en dehors du fait qu'on a le bac, c'est vrai qu'il faut passer, tout le monde peut passer par là, saint Graal, le saint Graal par rapport à la vie d'un individu, mais in fine, ça sert à quoi ? Je prends un autre exemple, je n'ai rien contre des psychologues, mais quand je vois, quand je voyais aux entrées de fac de psychologie, des gens qui se battaient des tonnes et des tonnes pour rentrer faire de la psychologie, et quand j'étais qu'à la fin, on n'a besoin que de 10%, à un moment donné, arrêtons, arrêtons, il y a bien... Moi, je vous dis, il y a bien le droit à la formation, la liberté de choisir sa formation, mais si elle ne sert pas, si je ne travaille pas derrière et tout, c'est bien, on aurait passé du temps à faire la formation, à avoir ce diplôme-là, je crois qu'à un moment donné, c'est peut-être un discours qui peut être détonnant, mais à un moment donné, soyons réalistes. Si aujourd'hui, on a des problèmes, de tensions, ça fait partie aussi des sujets. Le sujet, c'est un peu la sur-représentation que peut représenter un diplôme, quel qu'il soit, par rapport à la formation que tu es aujourd'hui, on se dit, ce n'est pas un diplôme. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous changeons. Là, je parle des acteurs de la société que nous sommes, mais je parle aussi des vères et mères de famille que nous sommes, que nous changeons les mentalités. Parce que moi, mon enfant, il a un bac littéraire, il va faire, littéraire ou un autre, il va la faire, il va de deux ans, trois ans, puis après, il se retourne à changer de filière plusieurs fois, et tout. Il aurait peut-être... Fini avec un BTS. Oui, fini avec un BTS. Oui, il aurait peut-être... Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. On aura juste perdu deux, trois ans. Il s'est fait une expérience de la vie. C'est bien. Mais je pense que d'autres sujets, c'est celui-là aussi. Vous pouvez coucher pour un potissage qu'il est aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se le... Il faut qu'on se le dise. Donc, ça fait partie de nos sujets, comme je dis, quelqu'un qui a un diplôme, c'est, moi, ce que j'appelle une présomption d'une capacité d'adaptation. A mieux comprendre plus vite les consignes et tout et tout parce qu'effectivement, j'ai développé des process intellectuels qui me permettent de le faire. Oui ? Est-ce que je vais prendre un peu ? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que quelqu'un qui ait fait, par exemple, un niveau 4, le demande après à faire un niveau 5 ? Ça peut être une stratégie d'acteur pour permettre de pouvoir faire une formation. Qu'est-ce que... Linéairement, qu'est-ce qui... J'ai senti que ça vous dérangeait. Moi, ça ne me dérange pas, moi, personnellement. Vous posez la question à... Je ne sais pas, vous étiez... Vous aviez... Non, moi, ça ne me dérange pas non plus. D'accord. Au contraire, dans ce que je dis simplement, c'est que les jeunes gens, ils ne s'inscrivent plus. C'est eux que ça dérange. Je ne sais pas, nous. Nous, au contraire, moi, je vous montrerai les chiffres. On en a quand même, heureusement, on a quasiment dans la formation et le soignante que des bacheliers, forcément, puisqu'ils sont tous bacheliers maintenant, quasiment. Mais le problème, c'est que, non, ils ne vont plus vers cette formation-là. Et quand on leur pose la question, parce que je vous parlerai des actions qu'on a mises en place cette année et où on a fait le tour des complets, des lycées de Bourgogne-Franche-Comté et où on a fait, justement, la promotion de cette formation des soignants, les jeunes gens, ils nous disent, mais non, nous, nos profs, ils nous le disent et on a un baccalauréat. Donc, nous, on va être sur parcours sup. On ne sera pas... Et on sait bien que la formation des soignants, on ne rentre pas en formation des soignants par parcours sup. L'inflation aussi... Enfin, je veux dire comme ça, parce que je participe à la CPC. On pourrait faire un petit tour de table parce que c'est vrai que c'est au chien. C'est-à-dire le nombre de diplômes qui concernent un même secteur et ils ont augmenté. Je ne veux pas rentrer dans des discussions qu'on a pu avoir à un moment avec le ministère de l'Agriculture sur la création de bacs professionnels qui venaient concurrencer d'autres baccalauréats, etc. Alors que les professionnels sur le terrain et les employeurs, c'est de l'aide à l'homicide, ils disaient qu'ils n'avaient absolument pas besoin de personne. Mais l'empilement et la concurrence ne facilitent pas non plus la lecture pour, je dirais, les jeunes qui rentrent en formation avec ça. On leur dit avec ça vous pourrez faire ça, vous pourrez arriver à faire tel truc. On les projette dans un monde qui n'est pas réel. Mais ça, c'est... Ça, c'est terrible. Il y a quelques... Et ça, enfin... Mais non, mais c'est... Si l'ensemble, on est dans un système systémique, si on parle d'un problème, il faut que tout bouge en même temps. Donc si bien l'entrée, comme on disait tout à l'heure, si demain... Enfin, puis après, je vais me taire parce que sinon je suis un tatarissable. Si demain, on veut que l'apprentissage fonctionne, il faut que les IFSI, les IFAS aussi, changent leur modèle pédagogique. Il faut qu'ils changent leur modalité des cours. Il faut qu'ils changent plein de choses. Les IFSI, c'est terrible. Aujourd'hui, les gens qui veulent rentrer en apprentissage, ils rentrent dans un cursus normal. Alors que normalement, ils devraient avoir une pédagogie spécifique à l'apprentissage. Et on est embêté, en plus, dans ces métiers, pratiquement ici, dans les métiers réglementés, puisqu'ils doivent avoir fait une spécialité ou un module avant d'en avoir fait un autre. ça nous pose des problèmes phénoménaux pour pouvoir former des gens. Vous évoquez en fait le carcan réglementaire et aussi la place surdimensionnée qui peut être donnée au diplôme, quel qu'il soit. Et on a aussi, dans notre système éducatif, des machines à fabriquer des miroirs aux alouettes, à proposer aux gens des bacs plus 5 qui ne servent à rien. J'ai rencontré la semaine dernière une dame, parfaitement bien, qui est téléconseillère téléphone et qui a un master 2, qui a fait 5 ans d'études et elle a un master 2 scénario. Et sur Bordeaux, un master 2 scénario, c'est complètement inemployable. Et aujourd'hui, elle vit sa situation comme une injustice. Et quand on lui dit, par exemple, ben, fais-tu d'école d'aide-soignante ? Je lui dirais, vous êtes une grosse CO2NE, je pense que ça ne fera pas le même effet. ça ne fera pas le même effet. Et moi, j'ai un bac, tout ça, que je ne vais pas déroger à aller faire une école d'études. Sauf que ma cocotte, ton école d'études, elle te donnera un emploi. C'est le discours que je tenais, c'est bien suffisant, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est fondamental que progressivement qu'on y a... Je ne vais pas vous dire combien il y a de masters. Enfin, je... Oui, non, mais ça, nous, on en voit qui sont inscrits chez nous. Il y en a beaucoup qui sont inscrits en masters ou je ne sais pas encore. Quelque soit des... Il y a une anecdote il y a quelques années, j'ai discuté avec un président d'un conseil régional, pas ici, sur les formations. Il disait, je veux financer des formations il y a quelques années. Je veux financer des formations de niveau 5 d'assistantes commerciales. Je lui dis, mais monsieur le président, j'en ai 2000 dans mes fichiers. Pourquoi voulez-vous aller former encore des personnes ? Voilà. Il m'a répondu droit dans les yeux. Au moins, ils auront un jour. Au moins, ils auront un diplôme. Je lui dis, mais monsieur le président, ça servira à quoi leur diplôme à part dire qu'ils ont un diplôme pour venir grossir le fichier de ceux qui sont déjà chez moi ? Je crois qu'il y a un principe de réalité que nous devons avoir. Bon, maintenant, nous ne l'aurons pas aussi. Nous sommes en train de faire des échanges comme nous, comme ici, autour de nous. Ce n'est pas sur le salon, mais à un moment donné, le système pour bouger, il ne va pas bouger comme ça. Par rapport au système actuel, il ne bougera pas à court terme, à très court terme, à moyen terme. Il faut passer par des voies détournées pour pouvoir, malgré tout, je parlais tout à l'heure de MRS, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aller au-delà. Parce que cette jeune dame, effectivement, qui est téléconseillère avec son master de scénario, c'est simple, quand elle me dit que je ferme ma seule de scénario, je dis, ok, allez-y, on se donne six mois à chercher un emploi. Au bout de quatre mois, cinq mois, six mois, on se revoit. Quand vous revenez, qu'est-ce qui s'est passé en six mois? Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ou on dit qu'on va chercher autre chose, à un moment donné, remettons les pieds sur terre, à un moment donné, c'est bien, vous habitez chez papa et maman, c'est bien, mais il n'y a pas, ce n'est pas ça le mieux dans la vie. Mais ce discours-là, il ne passe pas, obligatoirement, tout de suite, mais il faut qu'il passe parce qu'effectivement, c'est perçu comme une injustice, mais c'est perçu une injustice parce qu'on leur a fait croire des choses. À un moment donné, on leur a fait croire des choses en se disant, la liberté de choisir sa formation, on peut faire, même si ça n'aboutira à rien, mais je peux faire toutes les formations que je veux. Il y a aussi un mal bien français, on dit toujours dans certains pays, en termes de valorisation sociale, on demande aux gens qu'est-ce que tu fais ou combien tu gagnes et en France, on demande qu'est-ce que tu as comme diplôme. Tout à fait. Bon, enfin, mais ça, on ne va pas refaire la société française, il faudra quelques années, mais je pense que c'est des questions qui sont tellement... Là, avec la question des métiers en tension, les gens disent mais je ne comprends pas que je sois en tension alors que vous avez tout ça de chômeur. Vous savez, les chômeurs qui sont chez moi ? Qu'est-ce qu'ils ont comme qualification ? Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est quoi le contenu dans mes fichiers ? C'est quoi ? Je peux en avoir aujourd'hui, voilà, il y a 100 000 en catégorie, mais il y a 100 000 qui ne sont pas employables. Ils ne sont pas tous employables. Donc, je ne venais pas m'opposer le fait qu'il y ait discuté de recrutement et un nombre de chômeurs. Une fois qu'on a fait le constat et tout, moi, j'ai eu le sujet il y a un an et demi, je disais, Peugeot est venu me voir en disant, oui, il faut que je crée ma nouvelle ligne pour que la 3 000 000 qui marche bien. Oui, j'ai besoin de 1 500 personnes en 3 mois. Je dis, c'est bien. Mais la formation est spécifique. En 3 mois, c'est bien. Il dit, il y a tout ça de chômeurs. J'ai dit, entre ceux qui n'ont pas les diplômes, ceux qui ne veulent pas travailler chez vous parce que votre modèle social n'est pas bon, ceux qui ont des problèmes de mobilité et tout. Voilà, on peut réduire tout de suite le nombre. Mais ça, c'est la vie de tous les jours. C'est tout citoyen et c'est bien, je dis que ce n'est pas le monde parfait mais venez me dire à quoi vous servez et il faut savoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe dans le contenu. Mais notre travail à nous tous, effectivement, c'est de faire de telle sorte que d'un côté, effectivement, faire de telle sorte qu'il y ait cette attractivité, qu'il y ait des conditions qui progressivement s'améliorent, mais du côté des demandeurs d'emploi, faire de telle sorte, qu'ils soient prêts d'entendre le principe de réalité. Nous, on les accompagne, on met en place des dispositifs. Je crois que la dernière chose d'intervenir, je crois qu'on met en place des dispositifs de formation. Vous évoquiez tout à l'heure la formation pour l'emploi. On participe à la formation parce qu'on a des budgets de formation. Pour l'emploi, on participe à la formation des aides-soignants. Demain, je crois qu'il y a une conseillère du conseil régional. Il faut savoir que nous, on participe aujourd'hui à la formation des ambulations des aides-soignants de agriculture aux côtés du conseil régional pour financer les actions de formation. Nous avons aussi des financements propres par rapport à certains dispositifs. Mais le plus important, je crois, là je m'adresse à vous, le plus important, c'est rencontrons-nous, connaissons-nous, causons et on trouvera des solutions adaptées. Des solutions adaptées. On ne trouvera pas des solutions à tout, mais on trouvera des solutions adaptées. Si on peut faire des journées porte ouverte, on fera. Si on peut faire des journées à travers midi, on fera. Si on peut mettre en place de l'AMRS, on fera. On parlait tout à l'heure des PEI. Si on peut mettre en place... La PEI, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou collective, le I ou le C. C'est un dispositif de formation pour pouvoir effectivement... Vous savez, Pôle emploi, c'est des fonds publics. Notre première préoccupation, c'est qu'il faut que ça serve, que l'argent public serve. Quand vous venez me voir aujourd'hui en disant qu'il faut former 10 personnes, je dis derrière, c'est quoi les entreprises ? La première question que je vous poserai, c'est celle-là. Vous avez 10 personnes, est-ce que vous allez les recruter après ? Si j'ai les entreprises et il y a un engagement, on paye la formation, on fait la formation. Mais former pour former, on ne sait pas faire. On ne sait plus faire, il n'y a plus l'argent et puis de toute façon, même s'il y a l'argent, on nous demande de rendre compte sur ça, au moins sur l'utilité de la formation. Donc, voilà un peu les éléments que je souhaitais. Et puis, je terminerai juste par une chose. Sur l'Observatoire, je sais que c'est très, très français, mais je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir parfois à la branche et tout, à se mettre autour de la table, signer une convention et décrire toutes ces actions qu'on peut faire ensemble. Toutes ces actions qu'on peut faire ensemble pour permettre, effectivement, la facilitation de ce sujet, de l'éducation. Mais on peut en parler des heures. L'invitation est en fonction nationale. J'entends ce que vous dites. On reçoit régulièrement dans la branche des plans sociaux de cliniques qui ferment, parce qu'il y en a quand même qui ferment quelques-unes. et j'ai toujours été déçu, j'allais dire, par Pôle emploi. Vous savez que quand l'entreprise a le ferme, le salarié, une fois qu'ils sont prévus et finis, le statut, il a des aides de Pôle emploi. Moi, je voulais qu'on intervienne bien avant, dès qu'on avait connaissance du plan social avec Pôle emploi. Et avec Marc Lamur à l'OPCA, on a rencontré un acteur de Pôle emploi qui nous a dit « Non, ce n'est pas possible. Il faut attendre que la personne soit inscrite chez Pôle emploi pour bénéficier d'offres. Alors que de temps en temps, il y a quelques, allez, j'allais dire une centaine d'heures de formations complémentaires pour pouvoir lui offrir quelque chose dans la branche, une entreprise qui va prendre le relais. Et moi, ça, ça mange, comprenez-moi. Oui, non, mais je vous entends. Je suis désolé, mais... Non, non, mais je vous ai dit que c'est pas le monde des bisous, non, c'est le Pôle emploi. On a dit quelqu'un de Pôle emploi de national, hein, de... Mais c'est les pires, les nationaux. C'est les pires ? C'est le Pôle emploi, alors. Non, mais les pires, les pires, c'est les nationaux et les régionaux dont j'en fais partie. Nous ne sommes pas les bons acteurs. On connaît les dispositifs dans leur globalité. Si vous creusez un peu sur le truc, je vais un peu sécher à un moment donné parce que c'est plus mon genre tous les jours de faire ça. Mais non, c'est à quoi on sert, nous, à un moment donné, de faire le lien avec ceux qui savent et avec le peu d'autorité que nous avons de peser pour que ça soit fait. Voilà. Il y a le temps de réactivité. Vous disiez tout à l'heure, dans des cas comme ça, il faut être réactif sur 10 jours. C'est pas trois mois, c'est 10 jours. Non, mais je vous dis... Et c'est très compliqué aussi. Non, mais je vous dis, je ne vais pas... Je ne vais pas en cause, je ne vais pas en poids. Non, mais de toute façon, je vous dis, sur le sujet, c'est pas qu'on a le dos large, mais à un moment donné, c'est pas le moment du business. On sait très bien, moi, à mon poste, le nombre de réclamations que je signe, que je traite, et à un moment donné, je viens de réclamations, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait le conseiller, quoi ? Je me le dis. À un moment donné, parce que ce sont des hommes et tout ça, donc c'est quelque chose qui est... Je suis réaliste, par rapport à ça. Donc, je voulais en... Je parle de la convention. Donc, j'ai des invitations à vous faire. Je dis, à un moment donné, regardons pour cette immersion à Pôle emploi, regardons pour cette convention qui fixe le cadre de nos actions, de notre collaboration, tout ce que nous pouvons faire ensemble, les journées postes pour en faire partie, les forums pour en faire partie, parce que les outils, nous en avons, les moyens humains et voire financés pour faire, nous avons ce sujet-là. Mais le tout, c'est qu'on ne va pas les crier sur tous les toits. C'est un travail qu'on fait en B2B.